J'ai l'impression qu'individuellement et collectivement, c'est une équipe qui est très bien organisée, qui a des grosses individualités, qui joue très bien ensemble. C'est une très grosse équipe, voire la meilleure équipe de ce championnat. Ça tapait fort devant. Oui, ça tapait fort devant. Après, comme je dis, ça tape fort et en plus ils ont une belle organisation. Donc la moindre faille, ils exploitent et ils marquent des essais ou ils marquent des points. Donc c'est compliqué contre ce genre d'équipe, surtout qu'on a fait beaucoup de fautes ce soir. Donc c'est compliqué contre des équipes comme ça, quand on fait beaucoup de fautes. Leur jeu au pied, vous avez dérangé un peu, parce qu'en seconde période, ils ont beaucoup joué dans les espaces au pied. Oui, après on sait que c'est une équipe qui est pragmatique, qui utilise très bien le jeu au pied, qui presse en défense, qui attend la faute de l'autre équipe pour s'installer dans le camp et pour se courir. Et ce soir, je pense qu'ils l'ont fait parfaitement. En tant que capitaine, ce premier quart d'heure, comment on fait pour rassembler les hommes ? Parce qu'on est dans le dur là. Oui, c'est vrai que ça a été un premier quart d'heure très compliqué. On était acculé dans notre camp, on était sous pression, vraiment. Et puis ils se couraient. Donc voilà, c'est vite devenu inquiétant. Et on sait que contre des grosses équipes comme ça, quand on prend autant de retard, c'est trop difficile après de rattraper les points perdus. Mais après, contre Nevers, il y avait 16 points de différence. Après, c'est pas la même équipe. Après, chaque match est différent. Contre Nevers, on a réussi à redresser la barre. Et là, ils nous ont pris à la gorge. Et je pense qu'ils ne nous ont pas lâché de la première à la 80e. Ils n'ont pas eu de baisse de régime. Donc voilà, on a essayé de remettre un peu les choses dans l'ordre en début de seconde mi-temps. Mais on a vu qu'on s'est confronté à une très grosse défense. Et ils ont réussi à récupérer des ballons. Et voilà, on s'est buté sur leur défense toute la soirée. Et même en fin de première mi-temps, tu as 50 centimètres de la ligne qui est prêt à marquer. Heureusement, ils commettent un en avant, une mêlée. On a le doute dans ce moment-là, alors qu'on est proche de la ligne et on n'y arrive pas. Oui, on a le doute parce que c'est sûr que ça nous aurait fait du bien de se courir avant la mi-temps. Ça aurait relancé un peu le match. Mais on fait toujours la petite erreur ou la chose qu'il ne faut pas. Après, c'est sûr que contre des équipes comme ça, les petites erreurs, il n'y a pas la place. Vous avez pris Montmartin, 1, Orienaz, 2, Rouen. Et Rouen, ils luttent pour le maintien, mais c'est quand même une grosse équipe. Ce soir, ils sont allés accrocher Colomiers et on sait que c'est dur d'aller à Colomiers. Donc voilà, on sait que chez eux, ils ont battu aussi des très bonnes équipes. Donc on s'attend encore à un gros, gros match parce qu'ils ne vont rien lâcher. Et nous, on va essayer d'aller chercher des points en toute humilité. Parce que je pense que ce soir, ils nous ont vraiment remis les pieds sur terre. Donc il va falloir qu'on travaille cette semaine avec beaucoup d'humilité et qu'on aille à Rouen, concentré et concerné surtout. Après, la firmerie se vide un peu plus, ça c'est la bonne nouvelle peut-être ? Oui, c'est la bonne nouvelle, on va récupérer des gars à des postes clés aussi. Donc ça ne peut que nous faire du bien. C'est sûr qu'on n'a pas un effectif en quantité énorme. Donc quand on a 2-3 blessures, ça devient vite compliqué. Donc voilà, c'est sûr que ça va nous faire du bien de récupérer des mecs. Vous savez, je n'ai pas joué contre une équipe facile depuis le début de l'année dans ce championnat. Il n'y a pas d'équipe facile. On a vu même les deux équipes, avant-dernière, on est allé à Narbonne, on a gagné, ça a été tiré par les cheveux. A Bourg-en-Bouesse, ça a été pareil, donc tout le monde s'accroche. Je pense qu'on n'aura pas un match facile jusqu'à la fin de l'année.